Qu'est-ce que tu retrouves dans le livre Clérotérien ? Qu'est-ce que tu vas recevoir avec le Clérotérien ? Alors Clérotérien, déjà on reçoit plusieurs choses et qui ressemblent beaucoup à ma magie en fait, puisqu'il y a déjà toute une première partie qui est vraiment historique et vraiment presque scénario. En fait, il y a toute une histoire sur le hasard, sur le fait de piocher, le fait de tirer au sort. Donc il y a déjà tout un côté comme ça un peu historique qui, je pense, peut inspirer déjà un scénario de tour, je pense. On a émaillé aussi beaucoup le livre de citations d'auteurs, de citations liées au hasard. Et je trouve qu'une citation parfois peut être vraiment un tremplin très fort pour trouver un scénario. Parce qu'effectivement, il y a des auteurs qui ont vraiment le don de trouver l'agencement des mots qui ouvre immédiatement quelque chose. Et puis après, s'enchaîne effectivement la description du jeu de cartes qui est donc livrée avec le livre, qui effectivement décline plusieurs familles qui définissent un tour, donc sa mise en scène, l'objet qu'il utilise, l'effet qu'il va montrer, le positionnement des gens les uns par rapport aux autres, etc. Et c'est en croisant ces familles que finalement, on s'enferme petit à petit dans des contraintes de plus en plus serrées, puisqu'en fait, on est bloqué sur un objet avec un certain nombre de spectateurs pour un certain type d'effet, etc. Donc en fait, ça réduit énormément le champ de recherche jusqu'à trouver quelque chose. Donc soit ça va être de trouver quelque chose qu'on a dans nos tiroirs et qu'on pratique ou pas, ou alors ça va nous amener à inventer un tour qu'on n'avait pas et peut-être qui n'existait même pas, mais qui va remplir les contraintes qu'on vient de piocher. Donc en fait, le livre est la méthode de ce truc historique, de descriptif du jeu de cartes, parce que j'ai quand même voulu expliquer chaque carte, parce que je crois que chaque carte est assez puissante, parce que l'idée, c'est comme un oracle, c'est-à-dire qu'en piochant un mot, c'est vraiment d'ouvrir un tiroir, une boîte de Pandore, en fait. Et après, il y a vraiment une partie plus ludique qui est vraiment des parties à faire, des jeux, des entraînements, des exercices. Donc en fait, on suit simplement ce qui est demandé de piocher. Et là, j'encourage les gens à avoir un petit carnet pour noter, parce que les idées viennent effectivement très vite. Et plus on l'utilise, je trouve que plus elles viennent vite. Et on se surprend même des idées parfois totalement saugrenues qu'on peut avoir et qui vont prendre parfois des proportions. Après, ça peut devenir un spectacle entier. et puis on se surprend même des idées parfois. Merci.